Salut Youtube, c'est Victor et bien bienvenue. Comme vous voyez, je suis en vacances, je suis chez ma soeur et je vous présente ma nièce, Thelma et mon neveu Adrien. Bonjour. Et puis, il y a quelques semaines en fait, au moment où je finis cette vidéo, mais quand vous la voyez, je suis déjà revenu de vacances, j'ai posé la question sur Instagram, j'ai fait une FAQ, j'ai demandé quelles questions vous aimeriez poser. Donc, petite vidéo impromptue et puis Adrien et Thelma vont être votre voix et vont poser vos questions. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur Youtube depuis pas loin de 6 ans maintenant. Et toutes les semaines, on se retrouve pour parler de transport aérien, comment voyager dans les meilleures conditions, qui est un petit peu le métier des agents de bord et toutes ces choses-là. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également activer la cloche qui se trouve sur le côté et puis vous abonner. Bien sûr, c'est le bouton rouge qui se trouve juste en bas. Alors, Thelma, quelle est la première question qu'on a reçue ? Il y a Maëlle qui demande comment tu vas ? Ah, Maëlle. Maëlle, c'est un abonné depuis assez longtemps. Il sera un fantastique steward le jour où il va commencer à voler. Eh bien, ça va. Comme tu vois, Maëlle, je suis en vacances. C'est un endroit assez paradisiaque. Il y a un palmier derrière, mais il y a la mer qui est juste derrière nous. Et puis, trois semaines de vacances. Donc, les vidéos que vous avez vues sur les trois dernières semaines avaient été enregistrées avant mon départ. Et puis, oui, ça fait du bien de se reposer, de retrouver la famille après deux ans et demi de Covid. Donc, oui, ça va très bien. Merci, Maëlle. On a reçu une autre question et cette fois-ci, de Gabriel. Comment est-ce qu'on peut évoluer au sein d'une compagnie aérienne ? Alors, il y a plein d'opportunités pour évoluer si vous rentrez en tant que steward, PNC, agent de bord. Enfin, ça, c'est la même chose. En fait, les compagnies en ce moment sont tous en train de recruter, beaucoup d'entre elles. Et il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si au bout d'un moment, vous avez volé pendant assez longtemps et vous dites que le décalage horaire, recommencer vos journées en plein milieu de la nuit ou toutes ces choses-là, c'est peut-être plus pour vous. Votre situation familiale a changé, vous avez des enfants, vous voulez être à la maison plus souvent ou vous voulez utiliser d'autres talents que vous avez. Eh bien, en général, c'est assez possible. Beaucoup, beaucoup de possibilités. Soit travailler en tant qu'agent au sol, ce que parfois, je sais qu'en certaines compagnies, on appelle les rampants. Ce sont des gens qui ne volent pas. Mais aussi travailler dans les bureaux, que ce soit au marketing, que ce soit à la paye, que ce soit du côté légal, que ce soit au service de relations clients. Il y a énormément de possibilités. Si vous avez envie de faire les muscles, vous pouvez être bagagiste également. Donc, il y a plein de possibilités d'évoluer. Et puis, si vous voulez continuer à voler, évoluer en tant que navigant, dans ce cas-là, les choix sont un peu plus limités. Ça va, en général, passer à chef de cabine. Alors, les délais varient énormément selon les compagnies. Ça dépend aussi si vous devez être relocalisé quelque part. Moi, j'ai un ami qui travaillait pour Air Canada. Ça fait très longtemps qu'il travaillait pour Air Canada. Ça fait plus de 20 ans. Et il est de Montréal, mais il a commencé basé à Toronto. Il a été à Calgary. Il a été à Halifax. Et puis, ça lui a pris plus de 15 ans avant de pouvoir être rebasé à Montréal. Il a arrivé comme un junior. Il était en bas de la liste. Et puis, maintenant, il est directeur de service. Donc, il est vraiment chef de cabine pour nous. Donc, ça peut être très, très lent. Et puis, moi, dans ma compagnie, ça m'a pris un an pour être chef de cabine. Parce qu'on était en période de grossissement. On avait de plus en plus d'avions. Donc, on avait besoin de beaucoup de monde. Et en ce moment, c'est le cas également. Donc, il y a beaucoup de plus jeunes qui sont promus chef de cabine. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'évolution dans les compagnies aériennes. Ce n'est pas parce que vous avez un poste que vous allez être bloqué pour le reste de votre vie. Alors, je crois que Gabriel avait posé une autre question. Est-ce que c'est simple de changer de compagnie aérienne ? Alors, changer de compagnie aérienne, c'est simple et c'est compliqué. Disons que c'est simple parce que le métier est le même. J'ai des amis qui étaient sans ma compagnie, qui ont été engagés par une autre compagnie après la COVID. Et donc, oui, ça s'est fait. Ils sont juste à refaire la formation. Donc, dans leur cas, c'était trois semaines. Dans leur groupe, c'était que des gens qui avaient travaillé dans d'autres compagnies. Donc, la formation est plus rapide. On a moins besoin de s'arrêter sur des détails. Mais par contre, il faut désapprendre certaines procédures qu'on avait apprises et réapprendre les procédures de la nouvelle compagnie. Donc, ça se fait. Maintenant, changer de compagnie aérienne dans le même pays. Si vous êtes, par exemple, aux États-Unis, oui, vous avez plein de compagnies aériennes. Donc, c'est facile de passer de Delta à United, etc. Si vous êtes en France, vous avez aussi quelques compagnies aériennes. Mais si vous êtes dans un pays comme le Canada, vous avez Air Canada, vous avez WestJet. Ce sont les deux principales. Je crois, il y a aussi Sunwing. Vous avez quelques compagnies aériennes, mais vous avez moins de choix que sur d'autres pays. Donc, il faut que vous puissiez aller dans un pays où vous avez le droit de travailler légalement. Donc, si le Canada vous plaît, mais que vous êtes juste français, vous n'aurez pas la possibilité d'appliquer pour Air Canada pour commencer en tant que navigant d'Air Canada parce qu'on n'aura pas les permis pour pouvoir travailler légalement. Quand vous les avez, il faut être résident permanent en général. Donc, des fois, on aspire à travailler dans un autre pays, mais on ne peut pas y aller. Les seuls pays qui recrutent des gens d'un peu partout sur la planète, en général, ce sont les pays du Golfe. Et je crois que la Chine avait aussi à un moment fait des dérogations sur lesquelles ils allaient recruter à l'étranger. Donc, si vous voulez vraiment travailler pour Emirates et Qatar et compagnie, dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'être recruté avec eux puisqu'ils font, et TIAD aussi, ils font des recrutements un peu partout sur la planète. Mais si vous habitez en Europe, en général, vous devez travailler dans un pays de l'Union Européenne. Si vous habitez au Canada, c'est les compagnies canadiennes qui vont vous être ouvertes directement. Donc, oui, c'est facile. Le métier se transfère facilement. Par contre, les permis de travail, c'est une autre histoire. Alors, je crois qu'on a encore une autre question qui est arrivée. Alors, de Maxime, est-ce qu'on peut aller dans les salons, dans les aéroports sans avoir la carte ? Oui. Alors, les salons VIP, les salons en général qui sont arrivés aux voyageurs qui voyagent très, très, très souvent. Vous avez certains salons qui sont accessibles, où vous pouvez payer par visite. Donc, vous avez juste à payer, ça va être 15 euros, 20 euros, etc. Ça dépend vraiment des endroits. Vous pouvez payer une visite directement. Je sais que le salon Star Alliance à Los Angeles vient maintenant d'ouvrir pour la première fois des visites, où vous payez à la visite. Vous avez aussi un programme qui s'appelle Priority Pass, Priority Pass. Donc, c'est une carte que vous allez payer avec un frais annuel. Alors, de mémoire, c'est à peu près une centaine de dollars. Et avec ça, vous avez accès à des salons qui sont un peu partout sur la planète. Et vous allez quand même payer pour chaque visite de salon. Mais la visite de salon, vous coûtez moins cher que si vous n'aviez pas cette carte. Ou parfois, vous n'auriez pas eu accès au salon s'il n'avait pas la carte. Donc, vous avez plusieurs forfaits. Vous avez un forfait où vous allez payer beaucoup plus cher, mais là, vous y allez autant que vous voulez. Ou vous avez un forfait à la visite. Donc, à vous de voir combien de fois vous allez voyager dans l'année. Mais si vous voyager une ou deux fois, ce n'est peut-être pas toujours la peine. Si vous commencez à voyager quatre ou cinq fois, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de rentable. Il faut regarder si les aéroports qui vous intéressent ont ces salons de Priority Pass. Vous allez sur leur site Internet. Je vais vous mettre les informations dans la barre d'informations. Vous pouvez les regarder si ça peut vous concerner. Certaines cartes de crédit, vous donne aussi l'accès à la carte Priority Gratuite. Ou certaines cartes American Express. American Express a ses propres salons dans plusieurs aéroports du monde. Pas dans tous, mais dans les plus gros. Et donc, vous avez automatiquement accès avec la carte si vous avez la bonne carte American Express. Parce qu'ils en ont toute une panoplie. Donc, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes un voyageur fréquent, vous avez accès au salon. Mais si vous n'êtes pas, vous avez quand même la possibilité pour en profiter. Puis Maxime, en même temps, avait posé la question. Il dit, s'il reste des places en classe économique, est-ce qu'on peut les acheter ? Tant qu'il y a des billets à vendre, les compagnies vont les vendre. Donc, s'il reste des sièges en classe économique, il va être disponible sur le site Internet de la compagnie. Donc, tu peux les acheter jusqu'à la dernière minute. En général, une heure pour les vols domestiques et une heure et demie à deux heures pour les vols internationaux, le vol est toujours ouvert pour la vente. Après ces délais, le vol va être fermé parce que là, on va commencer. L'enregistrement va être fermé, donc on ne peut plus vendre de billets. Mais on continue à vendre des billets. Et puis, on va même surbooker parce que les compagnies avaient fait aussi des calculs pour savoir en général sur ce vol-là, ce jour-là dans la semaine et cette saison de l'année, on sait qu'il y a 10% des passagers qui ne vont pas se présenter. Donc, c'est ce qui explique le surbooking. Si vous voulez en savoir plus sur le surbooking, je vais vous mettre également un lien à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un petit peu impromptue, mais j'ai eu l'idée de vous présenter. Alors, Adrien a sa chaîne TikTok, donc je vais vous mettre le lien dans la voie d'info si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait sur TikTok, tellement elle fait des défilés de mode déguisées en hôtesse de l'air, donc elle est magnifique. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine et puis à bientôt. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada